Une question plus particulière qui est quel impact cette publication sur un site grand public aura pour les professionnels de santé ou la manière dont sera perçue ? La question qui se pose c'est est-ce qu'on préfère qu'à un moment donné ce soit un journal, un organisme privé qui fasse cette diffusion, un site internet, ou est-ce que c'est un site internet officiel ? Il ne vaut mieux pas que ce soit officiel ? Et si c'est pour retrouver à un moment ou un autre un esprit de suspicion, ce serait la pire des choses. Alors je sais que ça n'a pas toujours été la culture française, mais il faut bien voir qu'un certain nombre de textes avaient déjà été publiés. La loi Bertrand ne part pas d'une page totalement blanche, il y a d'autres textes avant. Mais ce que je veux c'est que pour la première fois on ait un ensemble cohérent qui garantisse cette transparence. Donc ça n'est pas comme si du jour au lendemain on avait basculé dans le tout transparence, les choses existaient. La seule chose, est-ce qu'elles étaient vraiment respectées ? Le premier jour où je découvre le scandale du médiator, je fais venir les responsables, époque de l'agence du médicament, et je leur demande exactement comment ça se passe. Que quand il y a un expert dans une commission au sein de l'agence du médicament, qui siège alors même qu'il y a un conflit d'intérêt, qu'il a fait les déclarations, est-ce que le président du groupe de travail lui dit « Monsieur Untel, vous ne pouvez pas rester ? » Et je vois à ce moment-là, le directeur, qu'il me fait comprendre que ce n'est pas le cas, et qu'on ne lui dit pas de sortir. Peut-être qu'il ne prend pas par au vote, peut-être qu'il n'influence pas, mais à partir du moment où il y a ce risque, mon Dieu, comment voulez-vous qu'il y ait la confiance ? Voilà pourquoi je souhaite qu'il y ait l'enregistrement, qu'il y ait une totale transparence sur ces réunions de commission, pour qu'il n'y ait plus jamais le doute. Parce que la question qui était posée sur le médiator, comment a-t-il fallu autant de faits signalés ? Comment a-t-il fallu autant de réunions pour qu'à un moment donné, le sujet sorte ? Et s'il n'y avait pas eu l'entêtement, l'engagement, de quelqu'un notamment comme Irène Frachon, est-ce que ce dossier-là serait sorti ? Vous connaissez la réponse, vous ? Moi, non, hélas. Et on peut même renvoyer, premier qui fait l'alerte, notamment le docteur Chiche, à Marseille. Voilà pourquoi, moi, ce que je veux, c'est d'un système également qui soit capable d'analyser les signaux faibles et qu'on puisse avoir également un suivi qui soit, en définitive, après la commercialisation du médicament. C'est ça qui fait des faussées, avant et pendant la vie du médicament. Autant de sujets sur lesquels on a parfois le sentiment, quand un médicament est ensuite en vente, on n'est pas aussi attentif ou pas aussi attentif aux signaux faibles qui peuvent être émis. Ça a toujours été mon obsession, surtout les dossiers de santé, d'être particulièrement attentif aux signaux faibles. Le système permet aujourd'hui de mieux les déceler, de mieux les faire remonter, de devoir s'expliquer si on estime qu'il ne reste que des signaux anecdotiques qui n'ont pas d'incidence. Mais je ne vous cache pas que la loi est là. Elle a été votée, elle a été appliquée en grande partie. Mais j'ai toujours demandé une chose qui n'est pas très conventionnelle, c'est qu'il y ait une évaluation de cette loi, trois ans après le vote de la loi, pour voir si, oui ou non, elle est appliquée conformément à son esprit. Parce qu'il faut que les comportements changent. Or, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont toujours les mêmes. Se sont-ils appropriés la loi ? Ont-ils modifié, ont-ils remis en question pour certains d'entre eux leur façon de faire ? Parce que je pense que l'enjeu de cette loi, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux médiateurs possibles, après l'application de la loi. Quand vous avez vu dernièrement encore des drames liés aux médicaments, des inquiétudes, n'oublions pas que ce sont des médicaments qui étaient commercialisés avant la mise en place de la loi. Et que si on ne veut pas que ça se reproduise, les textes c'est bien, l'appropriation des textes, l'application des textes, c'est mieux. Voilà pourquoi cette évaluation, je peux vous dire que je solliciterai le gouvernement pour savoir dans quelles conditions se met en place, mais j'y apporterai un soin particulier. Encore une fois, au titre du devoir de suite ou du droit de suite, appelez-le comme vous voulez. C'est le temps que ce sera attentif à cette évaluation. Je vous fais confiance. Après, effectivement, pour le reste, c'est le plan de gestion des risques, il y a la pharmacovigilance qui commence aussi à être modifiée. Parce que, ne l'oublions pas, vous me faites penser à une chose, c'est que dans ce texte, il y a la question de la lutte contre les conflits d'intérêts avec un certain nombre d'obligations. Vous avez aussi l'amélioration de la gouvernance des produits de santé, chose très importante. Ce n'est pas seulement un changement où l'agence du médicament devient la NSM, où on introduit cette notion de sécurité, parce que c'est très important. Et puis, il y a aussi le renforcement de la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux. Et après cela, il y a aussi une autre démarche que j'ai toujours eue à l'esprit, mais il fallait que la France soit exemplaire en la matière. C'était aussi d'engager une démarche européenne. Je reste persuadé que ce qui est survenu en France, au niveau européen, il y a des changements et des améliorations à faire. Je me souviens d'une réunion des ministres européens de la santé, où je dis à mes collègues, je vais vous expliquer en détail ce qui est arrivé en France, les mesures que j'entends prendre. Mais si quelqu'un autour de cette table pense que rien ne peut arriver chez lui, il peut quitter cette réunion, il n'aura pas de temps à perdre, je vais lui faire perdre du temps. Mais je dis, je ne le crois pas. Je pense que ce qui est arrivé en France, même s'il y a un contexte particulier, peut aussi survenir dans d'autres pays. Et je ne donne de leçons à personne, je veux juste vous expliquer ce que j'ai en tête et ce que j'ai cru déceler. Et ce combat, voilà pourquoi c'est si important pour moi d'aller jusqu'au bout sur le Sunshine Act, sur la publication de tous les textes, parce qu'ensuite il y a un combat européen à mener pour que dans les instances européennes, on soit également vraiment et totalement à l'abri de risques d'interférence qui nuiraient à la transparence et à l'indépendance. Qui est moteur pour... France a vocation à être moteur. La France a vocation à l'être. On a connu ce drame, on a vocation à l'être. Pas pour donner des soins à qui que ce soit, on n'est pas bien placé, mais pour dire, voilà, un drame, nous en prenons la mesure et ce débat nous le portons aussi au niveau européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021